Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec M. Etienne Balibar, philosophe français très connu, et on va parler avec lui sur la refondation de l'Europe. Bonjour M. Balibar. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interesse. Merci à vous, je suis très heureux de discuter avec vous. C'est notre plaisir, merci. On va parler sur votre article récemment publié au Monde et au Mediapart, qui est intitulé « Refonder radicalement l'Europe ». Donc, dans cet article, vous avancez que le fédéralisme et la gouvernance européenne est en état de crise. Oui. Pouvez-vous donner un peu de détails de cette crise ? Est-ce que cette crise relève des crises de démocratie contemporaine ou bien c'est la mort ? Ça, alors, je pense qu'on peut choisir un point de départ ou l'autre, mais de toute façon, c'est un processus circulaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, je pense, aujourd'hui, beaucoup de spécialistes s'accordent sur ce point, une sorte de développement critique, des contradictions, des systèmes représentatifs, donc des systèmes de démocratie parlementaire dans lesquels nous vivons. Bon, bon, ça tient à plusieurs sortes de raisons, et la principale peut-être, c'est que les centres de pouvoir réels ne sont plus principalement localisés à l'intérieur des États-nations, même les plus puissants d'entre eux, même les États-Unis. Bon, ils sont devenus multinationaux ou transnationaux. Bon, ça correspond aussi à des transformations très, très, très profondes de la nature du capitalisme d'aujourd'hui, à ce qu'on appelle la mondialisation. Bon, il faudrait entrer dans les détails. Et par voie de conséquence, évidemment, les systèmes politiques parlementaires dans lesquels la représentation des citoyens contrôle, dans une certaine mesure, ou peut avoir le sentiment de contrôler les décisions politiques dont dépend la vie des gens ordinaires, acquièrent une fonction de plus en plus superficielle et, en fait, contradictoire. Bon, alors, on pourrait espérer, ou on pourrait penser, que la construction européenne constitue une sorte de contrepoids ou d'antidotes par rapport à cette tendance très lourde. Bon, je n'entre pas dans d'autres aspects du problème qui ont à voir avec la corruption, des choses de ce genre. Bon, alors, en un sens, évidemment, idéalement parlant, la construction européenne pourrait constituer un moyen de revaloriser le politique et de lui redonner une capacité de contrôle et d'intervention par rapport au pouvoir économique. Bon, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, comme d'autres, à gauche, mais contrairement à d'autres qui ont l'opinion inverse, je suis personnellement favorable à la construction européenne en général, du point de vue des principes. Bon, non pas parce que je pense que la construction européenne est une solution miraculeuse, mais parce que je pense que nous avons besoin d'un pouvoir politique, de pouvoir public, en particulier, qui dispose d'une masse critique suffisante, si vous voulez, pour faire le poids en face des pouvoirs économiques dans le monde d'aujourd'hui. Et de ce point de vue, l'Europe est une des seules solutions dont nous disposons. Mais dans la pratique, ce qu'on observe, évidemment, c'est l'inverse. Surtout depuis, je pense, 1989. C'est-à-dire qu'il y a eu un... Je n'idéalise pas la construction européenne de la période antérieure, mais certaines alternatives étaient toujours présentes qui ont complètement disparu depuis cette date charnière, 1989-92, qui est quand même un grand tournant de l'histoire du monde contemporain. Bon, alors, c'est le moment, on peut dire, si vous voulez, où les tendances néolibérales l'ont définitivement emportée au détriment des projets d'Europe sociale. Ça a été renforcé par la création de la monnaie commune et la façon dont elle est gérée. Et ça a été inscrit dans une sorte de constitution de l'Europe qui est constituée par les traités de Maastricht, d'Amsterdam, etc., avec au centre ce principe qui règne aujourd'hui absolument et qu'on appelle la concurrence libre et non faussée. Bon, ça veut dire que la Commission européenne travaille, en fait, non pas pour renforcer le contrôle politique des processus économiques, mais, au contraire, pour l'affaiblir le plus possible. Bon, évidemment. Alors, le résultat de tout ça est une aggravation circulaire de la crise du politique à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Et ça provoque aussi, inévitablement, par contre-coup, des sentiments de désespoir, ou en tout cas de colère et de ressentiment, de plus en plus violents dans les populations, parce que, contradictoirement aussi, peut-être, on pourrait dire, d'un côté, les couches les plus défavorisées des sociétés capitalistes contemporaines redoutent l'accroissement de puissance de l'État, mais, d'une certaine façon, elles redoutent encore plus l'impuissance de l'État et des pouvoirs publics, parce que, comme on le voit d'ailleurs très clairement aujourd'hui, elles comprennent bien que, dans ces conditions, elles vont faire les frais des transformations sociales et économiques en cours. Alors, vous obtenez ce résultat que les populations n'ont plus confiance dans les États nationaux et redoutent la construction européenne comme une sorte d'ennemi de leurs conditions de vie. Et le résultat est aussi une tendance très forte de la part des gouvernements européens à externaliser, comme dirait les économistes, les décisions les plus impopulaires ou les plus difficiles à prendre, c'est-à-dire à les présenter comme quelque chose d'inévitable, l'austérité, par exemple, ou la redistribution des impôts en faveur des fortunes les plus grandes. Donc, le résultat de tout ça, évidemment, est une défiance collective, une défiance de masse, je dirais, par rapport aux politiques comme telles, et un cercle vicieux qui s'entretient de lui-même et qui, que certains appellent dédémocratisation, d'autres, entrer dans la post-démocratie. Alors, vous avez parlé de la frustration chez les gens qui sont loin des instances décisionnelles et qui sont frustrés par les États-nations. Alors, est-ce que c'est lié à la montée du populisme et la montée du nationalisme en Europe ? Alors, vous prenez ensemble la question du populisme et la question du nationalisme, c'est-à-dire que vous allez au cœur de la difficulté. Je suis très méfiant à l'égard de certains usages de la catégorie du populisme. Je pense qu'il y a, chez les spécialistes de sciences politiques, universitaires, qui ont des liens très, très étroits aussi avec le personnel politique dirigeant de nos pays en Europe. Bon, une tendance à utiliser la catégorie de populisme comme une insulte, enfin, pour stigmatiser, pour stigmatiser les contestations, les protestations contre le caractère oligarchique du pouvoir politique dans nos sociétés. Alors, la conséquence de ça est aussi une tendance, évidemment, à utiliser cette catégorie comme un moyen d'amalgamer des courants politiques opposés entre eux. Donc, pour dire les choses clairement, je suis totalement opposé à l'idée qu'il y aurait une équivalence ou en tout cas une symétrie entre ce qu'on appelle un populisme de gauche et un populisme de droite. Ce qui, je ne sais pas si vos auditeurs seront familiers avec ces noms-là, mais ce qui, dans le cas de la France, aboutit à mettre dans le même sac Mme Le Pen et M. Mélenchon, ou bien dans le cas de... C'est compliqué en Italie, c'est très compliqué. Mais dans le cas de l'Allemagne, si vous voulez, d'un côté, alternative für Deutschland, le néofascisme allemand, et de l'autre côté, le parti issu des anciens communistes et des socialistes de gauche, Die Linke, etc. Je pense que c'est non seulement moralement scandaleux, mais politiquement erroné de se servir de la catégorie de populisme pour amalgamer les extrêmes. Ce qui ne veut pas dire, naturellement, que je ne me pose pas aussi la question de la circulation des mots d'ordre idéologiques entre les deux bords. Je pense qu'il y a des gens en France ou en Europe qu'on appelle rouge-brun, ou comme vous voudrez, qui travaillent à essayer de construire une convergence entre les extrêmes, sur une base nationaliste, fondamentalement, en utilisant justement la crainte ou l'hostilité à la construction européenne comme un moyen de cimenter les deux extrêmes. Mais je pense aussi que ça ne marchera pas, heureusement d'ailleurs, en un sens. Et puis alors, d'autre part, ça permet d'étendre un voile d'ignorance, de recouvrir d'un épais écran de fumée des phénomènes, disons, de démagogie politique, qu'on pourrait aussi appeler populiste, en un sens, qui se situent non pas aux extrêmes, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, mais précisément au centre. Si vous pourrez, un de mes amis allemands, un très bon sociologue, qui s'appelle Ulrich Bielefeld, avait inventé il y a quelques années l'expression paradoxale « extrémisme du centre ». Et moi, je pense qu'on peut parler de « populisme du centre ». Par exemple, quand vous voyez les gouvernements français, allemands, néerlandais, expliquer à propos de la crise grecque qu'on ne peut pas restructurer la dette grecque ou renégocier les termes de la nette de la dette grecque parce que ça serait les contribuables, la masse des contribuables des pays d'Europe du Nord qui seraient obligés de payer pour les Grecs. Après quoi, on explique que les Grecs sont paresseux, que si leur pays se trouve dans une situation impossible, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont été, ce qui est vrai, naturellement, trompés ou induits en erreur par une classe politique corrompue, mais c'est aussi parce qu'ils ne voulaient pas travailler, qu'ils voulaient profiter des subventions européennes, etc. Bon, tout ce discours-là est un discours démagogique, évidemment, qui a un fond nationaliste, d'ailleurs, évidemment, et qui mériterait tout autant d'être appelé populiste que le discours d'un parti d'extrême-gauche ou d'un parti d'extrême- droite. Seulement, comme ce discours est tenu par des experts, des ministres des finances ou des économistes libéraux, bontins, personne ne va dire que c'est du populisme. Bon, alors, de tout ça, je tire deux conclusions. Si vous voulez, premièrement, il ne faut pas stigmatiser le populisme, mais il faut essayer de comprendre en quoi il consiste. Et d'autre part, il faut, à l'intérieur de ce qu'on appelle communément le populisme, essayer, dans toute la mesure du possible, de tracer une ligne de démarcation entre des tendances, en fait, incompatibles entre elles. Bon, la revendication d'une plus grande capacité des populations de contrôler leurs représentants et d'influer sur la politique des gouvernements est une représentation, est une revendication démocratique fondamentale. Alors, évidemment, comme il faut, à la fois, au fond, faire droit à l'idée que le peuple ne mérite plus de pouvoir qu'il n'en a, et d'un autre côté, tracer cette ligne de démarcation avec le nationalisme ou la démagogie d'extrême droite, j'avais essayé il y a quelques années à propos de la Grèce, justement, de dire, d'inventer la catégorie du contre-populisme. Alors, on a compris le contraire de ce que je voulais dire. On a compris que ça voulait dire qu'il faut se défendre par tous les moyens, dresser une barrière pour nous protéger contre le populisme. Moi, je voulais dire, il fallait inventer d'autres formes de mobilisation collective et de mouvements de masse, si vous voulez, comme on disait dans le vieux vocabulaire traditionnel, qui ne soient pas nationalistes, mais qui soient, si possible, transnationales, et qui remettent la question sociale, finalement, au premier plan, de façon, non pas à éliminer la question populiste, mais à contrecarrer la tendance nationaliste sur son propre terrain, d'une certaine façon. Bon, alors, je me suis trouvé dans ces conditions côtoyé dans une certaine mesure le discours de certaines figures très influentes de la pensée politique radicale ou de la gauche radicale d'aujourd'hui. Par exemple, Chantal Mouffe et puis son mari, hélas disparu, ou son compagnon, hélas disparu récemment, Ernesto Laclos, pour qui j'avais beaucoup d'amitié et d'admiration. Bon, mais justement, Chantal ne veut pas se débarrasser de l'étiquette populiste parce que, au fond, elle pense quand même, et Ernesto était du même avis, qu'il y a une espèce de bon nationalisme dont il faut se servir même pour remettre la question démocratique et sociale au premier plan. et moi, je crois qu'elle joue un peu avec le feu de ce point de vue et que ça ne produira pas exactement, ou en tout cas pas toujours, les résultats qu'elle espère. Donc, nous cherchons les uns et les autres la terminologie qui serait la plus satisfaisante, mais de toute façon, le problème est le même. Il ne faut pas stigmatiser, il faut réorienter et transformer cette revendication parce que le système parlementaire oligarchique et, comme on le disait tout à l'heure, est en crise irréversiblement. et alors finalement, je suis un peu long, excusez-moi, mais la dernière considération que je veux faire entrer en ligne de compte, c'est que c'est bien de parler de nationalisme, mais de plus en plus, en Europe, ce mot ne suffit pas. Bon, moi, je pense qu'il faut dire que la question du fascisme est à nouveau à l'ordre du jour en Europe, malheureusement, ce qui est extrêmement inquiétant. et alors, essayons d'éviter les amalgames simplistes, l'histoire ne recommence jamais exactement, bon, bien que, quand vous regardez ce qu'est le discours des extrêmes droites polonaises, hongroises, allemandes, françaises, etc., il y a des héritages directs qui viennent de la tradition fasciste. Bon, mais surtout, le point important, c'est qu'au centre de ce néo-fascisme, il y a la xénophobie, donc ça, c'est plus que le nationalisme, bon, il y a la xénophobie violente, et en particulier, quelque chose qui est le plus inquiétant de tout, qui est la construction, j'ai dit dans certains textes, dans ce texte du Monde, la construction de l'ennemi intérieur commun aux différents peuples européens dans l'imaginaire nationaliste. bon, les nationalismes ont du mal en général à constituer des fronts ou des unités transnationales parce que, précisément, chacun d'entre eux défend sa tradition exclusive. Bon, donc, c'est pas facile de mettre ensemble les nationalistes ou même les ultra-nationalistes français, polonais, allemands, espagnols, hongrois, bon, sauf à partir du moment où on réussit à implanter l'idée que toutes les nations européennes ont en quelque sorte un ennemi commun qui menace des agrégés et de les subvertifs et quel est cet ennemi commun ? C'est le musulman, c'est l'immigré musulman au sens large du terme même s'il ne pratique pas du tout sa religion, etc. donc c'est un amalgame des Turcs en Allemagne et en Belgique, des Africains et des Nord-Africains en France, dans certains pays de l'Europe de l'Est c'est complètement fantasmatique parce qu'il n'y a pratiquement pas de population émigrée mais cet ennemi intérieur diabolisé et présenté comme ayant la capacité de détruire notre civilisation est devenu maintenant l'obsession des mouvements nationalistes d'extrême droite partout en Europe et on voit hélas c'est un des aspects de la crise de l'institution politique leur influence grandir avec des hauts et des bas et tendanciellement leurs objectifs converger donc là on n'est plus dans le populisme on n'est même plus dans le nationalisme mais on est dans quelque chose qui menace d'une certaine façon les fondements même de la culture politique de l'Europe et d'autres pays aussi donc revenons à votre article si vous voulez le titre et le thème de votre article c'est la refontation de l'Europe et on a déjà parlé de la crise qu'on a par le nôtre mais vous proposez une solution dans votre article en fait vous avancez cinq conditions pourriez-vous nous donner un peu de détails quelle Europe imaginez-vous alors d'abord ce que je voudrais dire à nouveau je complique les choses mais c'est que la raison pour laquelle j'ai parlé de refondation c'est que d'autres en parlaient déjà vous comprenez en particulier dans la toute dernière période ça ne date pas tout à fait d'aujourd'hui mais dans dans la toute dernière période le gouvernement français le nouveau gouvernement français le gouvernement du président Macron a pris une série d'initiatives publiques au moins au niveau du discours qui se référait justement à cette idée de refondation et alors bon bien que par tradition par engagement de toute ma vie j'appartienne à un autre courant politique je ne pense pas du tout que ça soit simplement un effet de propagande de verbale je pense qu'il faut prendre ce discours au sérieux je pense qu'il faut prendre ce discours au sérieux parce que entre autres choses il traduit la conscience dans une partie de la classe politique européenne du fait que le système actuel est en train de se décomposer et que l'alternative et que l'alternative y compris du point de vue des classes dirigeantes ou des entreprises capitalistes elles-mêmes ne réside pas dans le retour au protectionnisme national pur et simple d'autre part il y a dans le thème de la refondation une autre idée au moins au niveau des mots qui est qu'on ne peut pas se contenter de raccommoder de rafistoler de réparer par petits bouts le système actuel il faut le concevoir dans son ensemble sur des bases nouvelles et donc tout le problème est de savoir lesquels tout le problème est de savoir lesquels donc je me suis dit il faut relever ce défi en quelque sorte si on pense qu'on a besoin d'Europe c'est le point de départ naturellement il faut se demander si la refondation qui nous est proposée est susceptible de réussir et d'autre part si elle correspond aux objectifs d'Europe démocratique et d'Europe sociale qui sont qui sont les miens et ceux d'un certain nombre d'autres genres bon donc alors évidemment je n'avais pas l'intention de faire des contre-propositions si vous voulez d'autant plus que les propositions Macron pour l'instant elles sont relativement floues ou en tout cas elles sont volontairement très générales parce que les gouvernements savent bien que si on met toutes les cartes sur la table du premier coup on va essentiellement obtenir une protestation générale une levée de boucliers bon enfin il y a quand même quelques indications qui sont qui sont qui sont déjà données en particulier l'idée que le renforcement de la zone euro et en quelque sorte son isolement au centre de l'Europe comme une un centre de 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 pouvoir ou d'initiative constituerait la clé de la de la reconstruction de l'Europe ce qui veut dire que on on développe des perspectives contradictoires d'une certaine façon par rapport à la notion de fédération la notion au fond ce que ce que ces discours contiennent implicitement c'est la la prise de conscience du fait que l'Europe est déjà d'une certaine façon autre chose qu'une réunion une alliance d'état-nation indépendant les uns des autres c'est déjà d'une certaine façon une fédération mais c'est une fédération qui n'a pas de légitimité démocratique et politique véritable qui se cache en quelque sorte elle-même devant ses propres réalisations techniques et économiques et qui ne tire pas toutes les conséquences de la voie dans laquelle elle s'est engagée bon et d'un autre côté l'idée de créer au centre de l'Europe non seulement autour de l'euro mais autour d'un petit noyau de pays économiquement dominants la France l'Allemagne plus quelques autres un centre de pouvoir qui imposerait sa ligne et sa direction à tous les autres c'est le contraire même de l'idée d'une fédération c'est une idée impériale si vous voulez j'y vais un petit peu plus fort un peu fort mais enfin c'est ça au fond qui est latent dans cette affaire bon donc je crois qu'il faut que cette contradiction éclate et évidemment je propose dans les cinq points que vous avez mentionné non pas un plan mais un espèce de cadre de pensée pour réfléchir à une alternative possible bon alors je ne vais pas les répéter je ne me souviens pas d'ailleurs de la lettre même des choses dont je m'étais servi mais au fond les deux les deux idées principales ou les trois idées principales que je développais c'est d'une part il y a une contrainte géopolitique fondamentale qui rend nécessaire la construction européenne je crois qu'un des aspects les plus importants et là on déborde le géopolitique tout le monde l'admet mais moi aussi évidemment c'est la contrainte environnementale c'est-à-dire c'est le fait que si l'Europe comme telle ne continue pas à intervenir et même n'accentue pas très vigoureusement le niveau de ses interventions en matière de politique climatique de lutte contre le réchauffement climatique c'est toute la planète d'une certaine façon qui va en souffrir bon alors ce point est particulièrement important évidemment au moment où les Etats-Unis ont annoncé sous la présidence Trump et je crois qu'il y a des tendances beaucoup plus en France que non seulement ils ne vont pas s'engager pour un changement de politique énergétique à l'échelle globale mais au contraire ils vont s'y opposer par tous les moyens possibles donc ça c'est un des terrains un exemple privilégié peut-être des raisons disons globales ou géopolitiques pour lesquelles nous avons absolument besoin d'un projet européen bon alors ensuite passons sur d'autres questions intermédiaires même si elles sont importantes mais je pense qu'il y a une deuxième raison fondamentale c'est la nécessité d'une Europe sociale et c'est surtout la nécessité d'une Europe qui lutte contre le développement des inégalités territoriales et des inégalités sociales ça on ne peut pas faire l'économie de ça si vous voulez c'est ce qui a été c'est ce qui a été enterré en 1900 après 1989 même si on n'était pas allé très loin il y avait des projets en ce sens maintenant dans l'Europe ultra concurrentielle où nous nous trouvons non seulement on s'accommode du fait que certaines régions soient surdéveloppées et d'autres sous-développées mais en fait on fait du développement des inégalités la loi même du fonctionnement du système et ça ça conduit non seulement à l'éclatement du projet européen mais même potentiellement à des rapports de force et de violence entre les différentes parties de l'Europe donc c'est c'est la question de savoir comment on réduit l'écart entre le nord et le sud entre l'est et l'ouest de l'Europe bon pour ça il faut une autre politique économique et je n'hésite pas à employer on peut dire socialiste si on veut mais le point important c'est surtout qu'il faut qu'elle comporte des éléments de planification et les éléments de planification alors certains parlent de plan marchal européen d'autres préfèrent employer une autre terminologie vont directement à l'encontre des tendances les plus fortes actuelles qui sont la concentration de la richesse dans certains pays un seul en fait l'Allemagne et puis d'autre part la libéralisation ou la dérégulation sauvage de la finance en Europe et enfin le troisième le troisième volet de la chose naturellement c'est la légitimité démocratique des pouvoirs en Europe bon alors tout le monde en parle tout le monde propose sa petite recette donner un peu plus de pouvoir au Parlement européen ajouter des instances de représentations supplémentaires beaucoup de Habermas lui-même était entré dans ce débat il y a quelque temps pour suggérer qu'il y ait à l'échelle de l'Europe non seulement une représentation des citoyens pris individuellement mais aussi une représentation des territoires ou des régions ou des nations il y a toutes sortes de formules pensables je ne dis pas qu'il ne faut pas les discuter bien entendu mais la question de fond c'est de savoir si on s'accorde ou non pour penser que l'Europe a besoin non pas de plus de pouvoir exécutif centralisé mais de plus de légitimité démocratique ce qui est aussi une façon d'essayer de contrecarrer la crise du politique dont on parlait au début alors vous comprenez bien d'un côté je suis très prétentieux mais c'est parce que je pense que tous les citoyens philosophes ou pas philosophes ont le droit de donner leur avis et puis il y a de nombreuses années que je réfléchis à ces questions et que j'en discute avec d'autres et de l'autre côté je suis très modeste parce que je ne dis pas il faut faire ceci je dis on ne peut pas contourner ces problèmes si on et effectivement si on les si on les adresse comme on dirait en anglais si on s'y attaque alors l'idée d'une refondation n'est pas simplement un slogan mais ça peut devenir un programme merci à vous merci beaucoup aujourd'hui nous avons parlé avec monsieur Balibard sur la refondation de l'Europe merci de nous avoir suivis au revoir merci beaucoup